Si on est d'accord pour dire que la reconnaissance est importante, maintenant il faut se poser la question de comment reconnaître les personnes. Ce que je veux échanger avec vous, c'est de vous montrer que la reconnaissance, ce n'est pas simplement des merci, des bravos, des félicitations. On parle généralement de quatre formes de reconnaissance. La première, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle. C'est reconnaître la personne pour ses valeurs, ses valeurs humaines en tant que telles, son énergie, ses attitudes, son savoir-être, peu importe finalement son titre d'emploi, peu importe sa performance, c'est vraiment de reconnaître les qualités humaines. À l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle la reconnaissance des résultats. Ça, c'est assez bien connu. Vous avez atteint vos objectifs, les cibles sont atteintes, les cours ont été donnés dans les délais prévus, le travail était livré à temps, etc. Les résultats sont atteints et le travail est réalisé. Mais la question qu'il faut voir, c'est qu'entre le moment où la personne arrive au travail le lundi matin, et donc pour son entité et pour ce qu'elle est, et qu'elle sort le vendredi, il se passe des choses entre les deux. Et là, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de la pratique de travail. Essentiellement, la reconnaissance de la pratique de travail, ça n'a rien à voir avec les résultats, c'est reconnaître la qualité du travail en tant que telle. Est-ce que le comptable a fait des beaux tableaux Excel, puis son rapport statistique ou son rapport comptable est bien fait? Est-ce que l'avis du juriste est clair? Est-ce que le mécanicien a bien fait son travail? Est-ce que le professeur a bien réalisé ses enseignements aussi? On est donc vraiment là sur la dimension qualité, un peu isolé des résultats qui sont obtenus en tant que tel. La troisième forme de reconnaissance, on vient de voir la reconnaissance existentielle, je vous ai parlé de la reconnaissance des résultats, la reconnaissance de la pratique de travail qui est sur la qualité du travail réalisé. La quatrième forme, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de l'investissement ou de l'effort dans le travail. Ça, c'est l'énergie, finalement, qu'on déploie pour réaliser le travail. C'est le fait qu'on va faire notre travail de manière consciencieuse, pleinement disponible pour réaliser cette tâche-là. Et encore une fois, indépendamment des résultats. Et j'insiste sur la reconnaissance de l'investissement dans le travail. Elle est très importante parce que, très souvent, ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas là qu'on n'a pas travaillé fort en tant que tel. Donc, il faut faire bien attention lorsqu'on parle de reconnaissance, de ne pas être uniquement sur les résultats, mais de bien voir ces quatre formes de reconnaissance. Et les attentes des personnes sont très importantes à ce niveau-là. Nos études nous montrent qu'essentiellement, quand les gens nous parlent de reconnaissance, ils veulent bien sûr qu'on reconnaisse leur identité, mais ils veulent aussi qu'on reconnaisse la qualité de leur travail et leur investissement dans le travail. Donc, ne perdez pas de vue ces quatre formes de reconnaissance qui, vous verrez, peuvent se mettre en œuvre de manière assez simple dans le quotidien. Merci. 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 Merci.